Bonjour tout le monde, bienvenue sur la plateforme de gestion de l'épidémie COVID-19 élaborée par Med.tl. A l'aide de ce petit tutoriel, je vais vous expliquer un peu comment utiliser la plateforme. Vous verrez que c'est très simple. Avant tout, il suffit de vous connecter à l'aide du login et du mot de passe que vous avez reçu. Ensuite, vous trouverez vos nouveaux patients ici dans la fiche COVID. Voilà. Aujourd'hui, on va traiter un patient test juste pour pouvoir vous expliquer. Donc, avant tout, il faut appeler le patient pour voir s'il est joignable ou non. Si le patient est joignable, vous lui demandez de vous fournir le code SMS qu'il a reçu sur son téléphone. S'il n'a pas reçu de code, il l'a oublié ou il l'a perdu. Vous pouvez envoyer un nouveau code. Maintenant, si vous trouvez que le patient n'est pas vraiment sérieux et il veut juste tester la plateforme, vous appuyez ici. Le patient teste la plateforme. Donc comme ça, sa fiche, elle sera mise à l'écart. Si le patient refuse le diagnostic aussi, on ne va pas le traiter. Donc, on va appuyer ici. Maintenant, si le patient est non joignable, donc dans ce cas, sa fiche va réapparaître après 1h30. Au bout de la deuxième fois, s'il n'est pas joignable, sa fiche ne va plus apparaître. Donc ici, il faut être sûr avant de mettre qu'un patient est non joignable. Il faut bien vérifier car le patient sera pénalisé. Donc maintenant, si le patient entre temps vous a rappelé, vous pouvez retrouver sa fiche en la recherchant ici par son numéro de téléphone. Si vous êtes déconnecté et que vous n'êtes plus disponible, la fiche du patient va automatiquement être attribuée à un autre médecin qui va la traiter. Maintenant, on va supposer que le patient est joignable et qu'il vous a donné le code qui est apparu sur son téléphone. On pourra ainsi avoir accès à sa fiche qui contient toutes les informations dont on a besoin. La deuxième étape consiste à revérifier avec le patient tout ce qu'il a noté sur sa fiche. On a ici une fiche propre à nous. On va revérifier les symptômes qu'il présente, s'il souffre de maladie chronique ou pas, s'il prend un éventuel traitement. Donc on pourra aussi cocher ou décocher certains points si nécessaire. Et on peut noter les maladies et les traitements en commentaire. Deuxièmement, on va évaluer le cas. Donc cette évaluation se fera à l'aide d'un score qui est calculé automatiquement par le système. On a aussi un nouveau score, le score évalué, qui est modifié, s'il en modifie la fiche du patient. Alors si le score est supérieur au égal à 4, c'est une suspicion de COVID-19. Sinon, ce n'est pas une suspicion. Voilà. Maintenant, pour savoir si c'est une forme sévère ou grave ou une forme légère, donc on va essayer de rechercher, grâce à l'interrogatoire, des signes d'insuffisance respiratoire aiguë, comme une dyspnée, des signes d'essoufflement, bien si le patient présente le souffle coupé au téléphone. Là, on pourra penser à une forme sévère ou grave. Sinon, c'est une forme légère. Le premier cas est une suspicion de COVID-19 avec forme légère. Il faut alors s'assurer que le patient respecte bien les mesures de confinement, qu'il est bien isolé chez lui, à distance de son entourage. On peut également choisir de le revoir en le rappelant dans 1, 2 ou 3 jours, selon ce que vous jugez nécessaire. Dans ce cas, sa fiche va automatiquement réapparaître, que ce soit à vous ou à un autre médecin. Vous pouvez cependant choisir de revoir vous-même votre patient en cliquant sur « Suivre le cas ». Dans ce cas, vous serez alors notifié par SMS le matin même de la date choisie. Vous avez jusqu'à 2 heures de l'après-midi pour revoir le patient. Si vous êtes indisponible, dans ce cas, la fiche va être adressée à un autre médecin. Donc ici, une petite remarque. Vous pouvez aussi recevoir une fiche d'un patient qui a été initialement vu par un autre médecin. Ce n'est pas grave, vous trouverez toutes les informations dont vous aurez besoin et vous pouvez traiter à votre tour le cas. Deuxième possibilité, suspicion de COVID-19 avec forme sévère ou grave. Dans ce cas, on aura besoin de plus de données concernant le patient, son adresse exacte, un autre contact qu'on pourrait joindre éventuellement et s'il a été en contact étroit avec un cas COVID-19 confirmé, le maître s'est coordonné aussi. Donc cette fois-ci, le SAMU sera instantanément notifié et prendra en charge le patient pendant les jours à venir. On rassure le patient en lui disant qu'il sera contacté par un médecin du SAMU dans les plus brefs télés et que ce dernier prendra toutes les mesures nécessaires pour traiter son cas. Vous pouvez également suivre l'évolution de votre patient à travers sa fiche qui sera constamment mise à jour par les médecins du SAMU en la consultant dans mes cas traités. Si vous jugez donc que vous avez besoin d'un autre avis, vous pouvez demander l'avis de n'importe quel spécialiste dont vous avez besoin. Vous pouvez également noter en commentaire toutes les informations nécessaires pour la prise en charge du patient et pour son suivi. On a aussi une case besoin de soutien social. Donc elle sera demandée seulement en cas de nécessité, elle n'est pas systématique. On essaie de détecter ce besoin implicitement à travers le discours. Il sera pris en considération par le ministère des affaires sociales qui traitera les demandes en cas par cas. Donc on peut avoir besoin de nourriture, de transport, de médicaments, d'argent ou même de prise en charge psychologique selon le besoin du patient. Pour conclure, dès que le patient vous donne le code à quatre chiffres qu'il a reçu sur son téléphone, vous pouvez avoir accès à sa fiche. Premièrement, vous vérifiez avec lui les symptômes, les maladies chroniques et les traitements qu'il prend. Deuxièmement, vous évaluez son cas à l'aide du score évalué qui s'affiche ici. Si le score est supérieur ou égal à 4, c'est une suspicion de COVID-19. Ensuite, on voit si c'est une forme sévère ou bien une forme légère. Si c'est une forme légère, pouvez vous-même suivre votre patient et le revoir dans un, deux ou trois jours et notez bien sûr l'évolution de ses symptômes. Pour les formes graves, le SAMU sera directement notifié et c'est lui qui prendra en charge le patient. Vous pouvez également demander un besoin social, si nécessaire. Alors, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vous trouverez tous les patients que vous avez suivis, que vous avez traités ici. Vous pouvez également suivre leur évolution. Vous pouvez à votre tour déclarer un cas. Il peut s'agir d'un de vos proches ou d'une personne de votre entourage en remplissant cette fiche. Mes disponibilités. Donc, vous pouvez nous indiquer vos disponibilités de travail. Ce n'est pas un engagement strict. C'est juste pour nous permettre de vous notifier avant le début de chaque horaire de travail. Voilà, pour vous rappeler. Ici, vous pouvez communiquer avec les autres médecins sur la plateforme grâce à des messages. Question médicale. Cette rubrique concerne uniquement les médecins. Vous pouvez répondre à des questions posées par des patients sur la plateforme. Et ici, il y a des questions qui sont spécialement conçues pour le COVID-19. Les statistiques. Donc, ça regroupe un peu les statistiques, les cas enregistrés sur la plateforme. Et ils sont classés par région, par âge, par forme. Téléformation. Donc, cette rubrique est très importante. Elle contient plusieurs vidéos qui ont été faites par des spécialistes concernant le COVID-19. Donc, à regarder. Elles sont très importantes pour la formation. Elles vont vous permettre de bien être renseignés sur la maladie afin de mieux traiter les patients. Et ici, c'est une petite démonstration. Voilà, avec un patient test afin que vous puissiez bien comprendre la plateforme. Et là, enfin, aide et support. Vous avez les coordonnées de toutes les personnes qui travaillent sur la plateforme. Vous pouvez contacter si besoin. Voilà, c'est la fin du tutoriel. J'espère que c'est clair. Si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup pour votre aide. Et bon travail.